Bonjour, le livre d'aujourd'hui s'appelle Madame Bovary de Gustave Flaubert. C'est un classique, mais ça fait toujours du bien de se souvenir pourquoi il faut lire certains classiques. L'histoire de Madame Bovary, c'est Emma Bovary qui est mariée avec Charles Bovary, jeune médecin de campagne tout à fait modeste et on va dire absolument insipide ou plus simplement neutre. Or, Emma, elle, ce qu'elle veut dans la vie, c'est de la passion. Elle a été élevée aux romans et aux fictions et cette vie morne de campagne ne lui sied pas du tout. Du coup, dès qu'elle rencontre d'éventuels amants, elle finit bon en mal en malgré tous ses efforts par céder. Et nous suivez donc l'histoire de cette jeune femme qui va vivre une vie de frustration, qu'elle va essayer de contrebalancer avec de la passion, des passions qui bien sûr vont être destructrices. Durant le livre, Madame Bovary va en fait avoir deux amants, deux amants qu'elle va croiser et recroiser et on sent clairement qu'elle va essayer, bon en mal en, de trouver une manière de s'adapter à son époque. Époque éminemment emprisonnante pour les femmes, puisqu'on ne pouvait être que mère au foyer ou rien. Et elle n'y trouve clairement pas sans place. Le livre n'hésitant pas à aller dans des zones vraiment sombres, Emma se montrant réellement violente avec sa propre fille par moment. Pas souvent, mais on le voit clairement et c'est clairement décrit. Mais le livre explique très bien et contrebalance bien en contrepartie à quel point cette femme vit une vie qui la frustre et qui l'emprisonne. Il faut donc lire Madame Bovary pour la modernité de ses émotions. On a l'impression de lire un livre qui a été écrit la semaine dernière. C'est assez impressionnant. La justesse des rapports hommes-femmes, la justesse du rôle du couple dans la société et notamment de la vision de la société sur la question du couple. C'est absolument brillant. Mais c'est aussi une très très belle cartographie du statut emprisonnant des femmes, notamment à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et peut-être encore un petit peu de nos jours. Cependant, il y avait sur ce front couvert de gouttes froides, sur ses lèvres balbutiantes, dans ses prunelles égarées, dans l'étreinte de ses bras, quelque chose d'extrême, de vague et de lugubre qui semblait à Léon se glisser entre eux, subtilement, comme pour les séparer.